Bienvenue dans les vidéos sur le support vector machines, plus communément appelé SVM. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment fonctionne cet algorithme de machine learning sans vous parler des fondements mathématiques. Ce sera l'objet de la prochaine vidéo. Le SVM, c'est un algorithme de machine learning qu'on retrouvera dans du supervisé, c'est-à-dire qu'on connaît les X et les Y pour l'entraînement. Et on peut le retrouver en régression et en classification. On le retrouve plus souvent en classification. Et c'est ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo, le principe de fonctionnement de l'algorithme en classification. Alors, il faut savoir que le SVM, c'est un algorithme qui est très souvent utilisé en machine learning et qui est assez simple à comprendre et qui fait en général de très bonnes prédictions avec peu de puissance de calcul. Passons maintenant à un exemple introductif de SVM. Et imaginons qu'on souhaite mesurer le poids de plusieurs souris. On va avoir ici les points verts qui vont représenter les souris qui ne sont pas obèses et les points rouges ici qui représentent les souris qui sont obèses. Et sur base de ces observations, on va pouvoir placer un seuil. Et lorsqu'on a une nouvelle observation dont la masse est inférieure au seuil, on pourra classifier la souris comme étant non-obèse. Si par contre, on a un point dont la masse est supérieure au seuil, donc qui se trouve à cet endroit-là, dans ce cas-ci, on va pouvoir classer la souris comme étant obèse. Cependant, si on a un cas qui se trouve ici, on se trouve toujours du côté droit du seuil. Donc, dans ce cas-ci, on va classer la souris comme étant obèse. Mais par contre, ça n'a pas de sens parce que le point est plus proche des souris qui ne sont pas obèses. Alors, est-ce qu'on aurait une solution pour pouvoir éviter ce genre de problème ? Oui. On va repartir ici des points initiaux. Et on va regarder les deux points qui se trouvent aux extrémités de chaque groupe, c'est-à-dire ce point ici et ce point-là. Et on va choisir le centre entre ces deux points pour placer notre seuil. Et donc, le point qui nous posait problème tout à l'heure est maintenant classé comme étant non-obèse. Donc, il est correctement classé. Alors, ici, on va retrouver plusieurs termes. On va retrouver tout d'abord les marges. Donc, ici et là. En anglais, ça se dit margin. Et ça correspond à la plus petite distance entre les points d'une certaine classe et le seuil. Comme dans ce cas-ci, le seuil se trouve pile au milieu entre les deux classes, on va avoir les mêmes valeurs pour les deux marges. Et donc, si on décale le seuil sur la gauche, on aura une plus petite distance pour cette marge-ci. Ici, par contre, on l'écale vers la droite, on aura une plus petite distance ici. Mais l'idéal et le but du SVM, c'est de le mettre pile au milieu pour avoir les deux marges les plus grandes possibles et identiques. Alors, les points qui se trouvent aux extrémités, c'est-à-dire celui-ci et celui-là, sont appelés vecteurs support. Donc, un point de la base de données d'apprentissage sera un vecteur support si le fait de le changer de place va modifier la valeur de la marge. Autrement dit, si on déplace ce point-ci, les valeurs des marges vont être modifiées. Donc, ce point-ci est bien un vecteur support. Maintenant, que se passe-t-il si nos données d'entraînement ressemblent à ça ? Donc, avec une donnée aberrante, donc un cas non-obèse, mais qui se trouve proche des obèses. Donc, le seuil dans ce cas-ci sera proche des cas obèses et donc loin de la majorité des cas non-obèses. Et donc, si on a un nouveau cas ici, un nouveau point à classer, il sera classé comme non-obèse, ce qui ne semble pas cohérent parce qu'il se trouve proche des points ou des cas obèses. Donc, on peut donc dire que l'algorithme est fortement sensible aux données aberrantes, ce qui est un peu dommage. Et donc, est-ce qu'on pourrait faire mieux ? Oui, en acceptant les mauvaises classifications. Autrement dit, si on décide de placer le seuil à cet endroit-ci, ce point vert-là sera mal classé. Donc, ça sera toujours pour la phase d'entraînement. Mais par contre, le nouveau point ici, donc le point noir, sera classé comme appartenant à la classe des obèses, ce qui semble plus cohérent. Alors, avant qu'on autorise la mauvaise classification, on avait un seuil qui était sensible aux données aberrantes. Et donc, on avait ce qu'on appelle un faible biais et une haute variance avec les nouvelles données. Lorsque, ici, on avait un seuil qui était moins sensible aux données aberrantes, on avait quoi ici ? On avait des mauvaises classifications lors de la phase d'entraînement, mais on avait un billet plus élevé et une plus petite variance. Et dans ce cas-ci, si on accepte les mauvaises classifications, on va appeler ici les distances soft margin, donc marge 12. Et comment savoir si on a obtenu la meilleure soft margin ? Autrement dit, combien de mauvaises classifications on va pouvoir accepter ? On va utiliser la cross-validation qui va déterminer le nombre de mauvaises classifications et le nombre de cas présents à l'intérieur de la soft margin de la marge 12. Autrement dit, ici, pour les soft margin, on va avoir les distances entre le seuil et les points de chaque classe, donc ici et là. Et à l'intérieur, donc le point vert ici, sera une mauvaise classification. Et donc, c'est le rôle du support vecteur classifier, c'est de déterminer ici les distances des soft margin avec des cas de mauvaise classification. Et les vecteurs support seront les points qui se trouvent sur les bords, donc autrement dit, ce point-ci et ce point-là, ainsi que tous les points qui se trouvent dans la marge. Dans ce cas-ci, maintenant, on va avoir des données à deux dimensions, donc x1, x2, et le but, ça va être de rechercher une ligne qui va séparer les deux classes. Et donc, l'objectif de l'algorithme de SVM, c'est de trouver un hyperplan dans un espace à n dimensions qui va classer directement les points de données. Donc ici, pour séparer les deux classes de points de données, on va avoir de nombreux hyperplans qui vont exister, donc on peut voir ici toutes les droites sur le schéma, donc toutes les droites séparent bien les différentes classes, mais l'objectif du SVM sera de trouver l'hyperplan qui aura la marge ici, la plus grande, c'est-à-dire la distance maximale entre les points de données de deux classes et la séparation ici. Et donc, le fait de maximiser ici la distance, ça va permettre de renforcer la classification des futurs points avec un maximum de confiance. Prenons maintenant le cas où on a trois variables en entrée, donc X1, X2 et X3. Dans ce cas-ci, on va avoir un plan qui va séparer les deux classes et plus une ligne. Cette vidéo est maintenant terminée. Dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment l'algorithme fonctionne pour des données qui sont non linéairement séparables. qui va se trouver et qui va les offrir Et puis, et qui va se trouver